Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affroncira. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique. Notamment celle de vos ancêtres kémites. Et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale. Et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite. Et vous obtiendrez deux chutes. La première, c'est la vraie. La seconde, c'est le deux. A une condition. L'unité de toute l'Afrique noire. L'unité de tout le noir du monde entier. Hôtez pas tous. Bienvenue encore une fois de plus sur la chaîne des panafricanistes. Par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui mitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat. Mes excuses. Qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité. Afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Le Burkina Faso doit sortir de son hypocrisie. Ibrahim Traoré doit arrêter de tergiverser. Le problème du Burkina Faso, c'est le président Traoré et son gouvernement. Pourquoi je dis ça ? Oui, il fait des avancées. Il est engagé à régler le problème du terrorisme au Burkina Faso. Mais on ne voit pas le résultat. On continue à en tuer. À peine quelques jours, je pense hier ou avant-hier, on en a tué 40 civils. Ce n'est pas normal. Et vous avez le président qui rencontre l'ambassadeur de Russie au Burkina Faso. Il rencontre le vice-ministre des affaires étrangères de Russie. Et il ne sort de là aucun accord. Il continue à négocier. Il continue à tergiverser. Il continue à jouer comme si à s'attendre que les occidentaux vont lui donner quoi que ce soit. Ah, Traoré, jeune homme, écoute-moi bien. Je respecte votre fonction. Je respecte votre grade. Mais je vous dis, au point où vous êtes arrivé, vous ne serez plus jamais. Vous ne serez plus jamais. L'ami de la France. L'ami des Etats-Unis. L'ami de l'Allemagne. L'ami de qui que ce soit en Occident. Vous êtes leur ennemi. Et s'ils peuvent vous avoir, ils vont vous écraser jusqu'à vous l'anéantir afin que vous ne puissiez plus jamais ne serait-ce que parler. Vous ne pouvez pas mener la guerre contre le terrorisme avec ceux qui ont emmené le terrorisme dans votre pays. M. Traoré. M. Apollinaire. Le Premier ministre. M. le ministre des Affaires étrangères. Mme, plutôt, la ministre des Affaires étrangères. M. le ministre de la Défense. Vous devrez savoir que vous avez déjà déterré la hache de guerre et que cette guerre-là, vous devrez la faire. Parce que lorsque le vin est tiré, il faut le boire. Vous avez fait un bon choix. En changeant de partenaire. Mais il faut aller maintenant vite. N'attendez pas que ce gouvernement puisse être un jour encerclé par les terroristes. N'oubliez pas qu'ils sont avec la France, qu'ils sont avec les États-Unis, qu'ils sont avec l'Angleterre, qu'ils sont avec l'Allemagne. Bref, qu'ils sont avec l'OTAN. La guerre qui se passe aujourd'hui contre le terrorisme, ce n'est pas contre des petits gens armés que vous voyez là, qui viennent tuer, qui viennent égorger des femmes et des enfants. Non. C'est contre l'OTAN, c'est contre l'Occident. Donc, M. Traoré, la seule personne qui a déjà fait ses preuves, le seul pays qui a fait ses preuves dans la lutte contre le terrorisme dans le monde, c'est Vladimir Poutine et la Russie. Il en fait en Syrie. Il en fait au Centrafrique. Il en fait au Mali. Vous allez me dire qu'au Mali, il continue toujours à tuer, mais le Mali est en train de contrôler la situation. Le Mali continue à monter en puissance. Ce que je demande, c'est que le président Traoré doit être clair. Un militaire n'est pas quelqu'un qui est là à danser, qui est là en train de chercher, faire l'équilibrisme. Il veut faire plaisir aux Américains. Il veut faire plaisir aux Français. Il veut faire plaisir. Regardez comment Traoré n'est pas capable de libérer Nelson Podassi. Néstor Podassi est encore là en prison. À la demande de l'ambassadeur français que eux, ils ont expulsé. C'est ridicule. Ça montre bien que le capitaine Traoré n'est pas droit dans ses bottes. Il a encore une épine sous le pied. Il croit peut-être que les Occidentaux peuvent l'aider. Ce n'est pas parce que l'Arabie Saoudite va vous donner 5 tonnes de date que vous croyez libérer le pays. Non. Il faut faire la guerre. Il faut mener la guerre contre ces terroristes. Et pour cela, la mobilisation générale ne vaut rien. Vous pouvez même mobiliser les animaux et les arbres. Si vous n'équipez pas l'armée avec un équipement moderne. Si vous ne trouvez pas, vous ne faites pas venir des instructeurs sérieux qui vont venir vous former votre armée. Eh bien, croyez-moi, vous allez tourner à rang. Et vous n'allez jamais rien obtenir. Jusqu'à ce que vous-même, vous puissiez payer le prix de votre propre peau. Il faut que vous le sachiez. Ces Occidentaux-là, ils sont en train de chercher un moyen pour vous abattre. Regardez comment ils sont en train de créer des problèmes à KKDB. Vous croyez ce que fait l'Allemagne là ? C'est parce qu'ils sont en train d'aider alors que KKDB leur a déjà tout donné. Mais ils veulent. Ils veulent en finir avec lui. Parce que les Occidentaux, et notamment les Allemands là aujourd'hui, qui sont là au Niger, eux aussi, ils veulent prendre la place de la France. La France veut y rester. La France est en train d'occuper le Bénin et le Togo. Tout ça, c'est pour vous encercler. Afin de mieux vous égorger. Donc, il est temps, depuis, ça fait maintenant plusieurs mois, que votre armée n'est toujours pas équipée. On n'a pas encore vu l'équipement solide. Ce n'est pas les armes que le Mali achète qui vont vous aider, qui vont vous sortir de votre situation. Non. Le Mali a un territoire qui est vaste. de plus de 1200 kilomètres carrés. Et il a besoin d'équipement. Et la situation sécuritaire au Mali, elle est même plus dangereuse que celle du Burkina Faso. Donc, le Mali a besoin d'acheter des armes. Le Burkina Faso aussi a besoin d'acheter des armes. Qu'est-ce que vous attendez pour signer des accords ? Demandez directement l'aide. Vous êtes là à coopérer. Non, la Russie, nous sommes en train de coopérer. On n'envoie pas le président lui-même déclarer que, bon, moi, je veux que vous nous aidez militairement. Voici les armes que je veux. S'il faut acheter, vous avez l'argent pour acheter. Les matières premières, l'or, ce n'est pas pour les Français. Ce n'est pas pour vous. C'est pour le Burkina Faso. Et donc, utilisez ça. Donnez toutes les matières premières, on s'en fout. Pour vous que vous arrêtez cette guerre-là. Vous neutralisez tous ces terroristes. Le Mali est en train de faire des efforts. Le Mali n'a pas l'aide de la France. Le Mali n'a plus l'aide de la communauté internationale. Donc, M. Traoré, la mobilisation générale, c'est bien. Mais ça ne suffit pas. Ça ne sert à rien si vous n'équipez pas votre armée. Que ce soit bien clair. Donc, engagez-vous. Arrêtez d'hésiter. De vous dire que non, vous pouvez résoudre le problème vous-même. Non. Dans la situation actuelle de nos armées-là. Aucune armée ne peut faire face à l'OTAN. Aucune armée africaine ne peut faire face à l'OTAN. Vous avez vu, la Syrie n'a pas pu tenir. Vous avez vu, la Libye n'a pas pu tenir. Il a fallu, pour que ça se calme en Libye-là. C'est la Russie qui est venue, qui est rentrée dans le jeu. Pour que ça se calme un peu en Syrie. C'est la Russie qui est venue. Ne perdez pas le temps. Vous serez surpris. Que même dans votre propre palais présidentiel. Qu'on vienne vous arrêter. Et vous abattre. Parce que c'est ça que les Occidentaux attendent. Même si vous leur donnez le territoire. Vous êtes déjà fichés. L'Occident, la France-Afrique, l'OTAN ne pardonnent jamais. M. Traoré, la balle est de votre côté. Je ne suis pas contre vous, je ne vous critique pas. Mais je vous dis tout simplement. Que vous êtes en train de perdre trop de temps. Pour aller de l'avant, pour avancer avec ce dossier. De la crise, la lutte contre le terrorisme. Vous êtes en train de passer trop de temps. Mais ce n'est pas normal. Dire cela s'inciter à la haine ou à la violence, non. Encore une fois. Il n'y a pas colère, il n'y a pas mal. Soyez bénis, M. Traoré. Soyez bénis, le gouvernement burkinabé. Soyez bénis, le premier ministre burkinabé. Soyez bénis, tous les Africains, par le Dieu des communes. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain. Tous ceux qui le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, arabes, chinois, indiens. Qui que ce soit. Qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés. Écrasés, effacés par le Dieu des chimiques et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. Je dis et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique. Notamment celle de nos ancêtres quémites. Par les cinq sens et par l'intelligence. A vous. A bien. A bien. Sous-titrage Société Radio-Canada